La chenille mange des feuilles La chenille mange des feuilles. Elle ne veut pas y renoncer. Si vous lui dites qu'il y a d'autres plaisirs possibles, des plaisirs plus délicats, plus subtils, des nourritures plus savoureuses et plus délectables, elle ne vous comprendra pas. Elle vous étalera toutes sortes de philosophies. Elle essaiera de vous prouver, à l'aide d'arguments savants, qu'en renonçant à manger des feuilles, elle mourra. Elle parlera si bien et vous apportera tant de preuves qu'elle réussira même à vous convaincre. Or, voici qu'une chenille accepte malgré tout de vous écouter. Elle cesse de manger des feuilles et se met à méditer. Elle fait le silence intérieurement et devient une chrysalide. À ce moment, toutes les forces supérieures et alchimiques de la nature commencent à travailler sur elle pour la transformer totalement. En quelques jours, ces forces ont fait de la chenille un splendide papillon aux couleurs merveilleuses, qui peut voler de fleur en fleur et se nourrir de leur nectar. Le papillon se réjouit sous les rayons du soleil. Il voit toute la beauté de la nature. Il est heureux d'être vivant. Pendant ce temps, les autres chenilles restent sur les feuilles. Elles continuent à se traîner sur le sol et les oiseaux à se délecter de leur chair. La nature a placé partout des signes pour instruire les humains et les aider à accepter les transformations qu'ils doivent produire en eux. Et vous, allez-vous rester une chenille ou bien préférez-vous devenir un papillon ? Sous-titrage Société Radio-Canada